La leçon 2, les rapports équivalents. Donc, un rapport équivalent, c'est un rapport qui signifie la même chose qu'un autre. Si vous connaissez des fractions équivalentes, qu'une demi, c'est la même chose que deux quartes. Un rapport équivalent ressemble beaucoup à une fraction équivalente. On peut comparer 1 à 2. Si je multiplie chaque terme, donc chaque numéro, par la même chose. Ici, je multiplie par 2. Mon nouveau rapport devient 1 fois 2, 2, à 2 fois 2, 4. 1 à 2 et 2 à 4 signifient la même chose. C'est deux façons d'écrire la même chose. Je peux le prouver avec un dessin. Ici, je peux dessiner 1 à 2. Ici, la partie bleue, on peut la comparer au tout. Donc, il y a un rapport partie à tout. La partie bleue au cercle. Donc, 1 à 2. Je peux faire un dessin pour représenter 2 à 4. Ici, je vais colorier deux sections par rapport aux quatre sections totales. Ici, je vais colorier le même montant d'espace que l'autre dessin. Donc, ici, mon rapport de 1 à 2 est équivalent au rapport de 2 à 4. C'est deux façons différentes d'écrire et de représenter la même chose. Ici, en multipliant ou en divisant, je peux créer d'autres rapports. J'ai mis un petit rappel ici en haut. C'est-à-dire, ici, les nombres qui sont là sont les termes du rapport. Donc, on va multiplier ou on va diviser les termes du rapport. C'est très important de toujours faire la même chose de chaque côté. C'est très important de toujours faire la même chose de la même chose de la même chose de la même chose. Exemple numéro 1. Ici, on a un écran qui mesure 4 cm de largeur 3 cm de longueur. Le problème. On utilise un rapport de largeur à hauteur pour comparer la largeur d'un écran de cinéma, de télé ou d'ordinateur à sa hauteur. Le rapport de largeur à hauteur de l'écran illustré à gauche est de 4 à 3, parce qu'il a 4 cm de largeur sur chaque 3 cm de hauteur. Ici, 4 cm de largeur, 3 cm de hauteur. Donc, on compare cet écran-là à l'écran de télévision. Le rapport de largeur à hauteur de l'écran de télé ci-dessous est aussi 4 à 3, mais il a 33 cm de hauteur. Ici, on voit qu'ils ont indiqué que la hauteur est de 33 cm. Ils veulent connaître la longueur. Pardon, la largeur. Donc, on peut utiliser ce qu'on vient d'apprendre au rapport à la multiplication ou la division pour trouver un rapport équivalent. Ici, mon rapport est de 4 à 3. Là, je cherche un nombre inconnu à comparer à 33. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour trouver le nombre inconnu? Alors, comme que 3... 3 fois 11, ça égale 33. Ça veut dire que, comme c'est un rapport équivalent, tu dois faire la même chose au 4. Alors, ça veut dire que tu dois faire 4 fois 11 égale 44. Alors, ça veut dire que ce sera 44 cm. Notre rapport devient 44 à 33. Parce qu'on a multiplié par 11, on a multiplié le terme 3 par 11. On doit faire la même chose de l'autre côté. On doit multiplier l'autre terme par 11. On doit toujours multiplier les deux termes par le même nombre ou diviser les deux termes par le même nombre. On choisit 11 parce qu'on est parti de 3 pour se rendre à 33. Donc, ici, on se pose la question 3 fois un nombre inconnu égale 33. Donc, c'est de cette façon-là que quelques personnes ont pu identifier 3 fois 11 égale 33. Donc, si on a multiplié par 11 de ce côté-là, pour arriver de 4 à notre nombre inconnu, on devrait faire 4 fois le même nombre inconnu pour avoir la réponse. On fait donc 4 fois 11 égale 44. Donc, connaître l'étape de multiplication nous aide beaucoup pour ce mode-là. Il y a aussi une façon plus visuelle d'effectuer les mêmes calculs. Ça fait que notre amie, ici, c'est notre amie Rosalie, qui a fait un dessin. Elle a fait un dessin de 3 par 4. 3 centimètres par 4 centimètres. Ensuite, elle a fait un tableau. Le tableau qui est ici, pour trouver des rapports équivalents. Elle a multiplié par 2. Donc, ici, on a la largeur de 4, la hauteur de 3. C'est ce qu'on a comme petit, l'écran qui est plus petit. Ensuite, ici, pour passer de 4 à 8, elle a multiplié par 3. Là, on se pose la même question, mais c'est un peu plus facile que de chercher 3. Par 11, c'est par combien? Par 2. 4 fois 2 égale 8. Ici, on a multiplié par 2 d'un côté. Il faut qu'on multiplie par 2 de l'autre côté. 3 fois 2 égale 6. Enfin, on peut conclure que 44 à 33 et 4 à 3 sont des rapports équivalents. Les rapports équivalents ont la même valeur. Ici, on a un exemple à côté. Rapports qui décrivent la même comparaison. Par exemple, 1 à 2 est équivalent à 5 à 6. C'est pour chaque fois, à chaque fois, ici, qu'on a un carré bleu, on a deux carrés rouges. On peut répéter, mais on garde toujours le même rapport.